Bonjour à tous et bienvenue dans Combré Futur, le podcast de son commandement. Innovation, perspective, retour d'expérience, nouveautés, découvertes, plongeons dans l'avenir de nos armées. Aujourd'hui, notre invité, autour de l'aérocombat, le général Cruzi, commandant de l'aviation légère de l'armée de terre. Mon général, bonjour. Mon lieutenant, bonjour. Nous fêtons en 2024 les 70 ans de la latte. Pouvez-vous nous présenter cette arme encore très jeune, mais est-elle encore d'actualité ? Alors, pour faire simple, la latte aujourd'hui, c'est 300 hélicoptères. 300 hélicoptères dans l'armée de terre. C'est une arme jeune, 70 ans, ça commence à être une période qui est quand même assez longue. Et quand on regarde, la latte, elle est héritière des avions d'observation d'artillerie qui étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a été créée officiellement le 22 novembre 1954. A l'époque, c'était essentiellement des avions. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des hélicoptères. On a une douzaine d'avions. Ça veut dire qu'en 70 ans, la latte, elle a évolué sans arrêt. Elle a évolué par rapport aux besoins opérationnels qui ont changé, par rapport aux capacités technologiques qui ont été disponibles. Donc, la latte, elle est en perpétuelle évolution. Donc, pour répondre à votre question, évidemment, la latte a encore toute sa place, mais elle va évoluer, bien évidemment, dans les prochaines années. Petite question sur les effectifs de la latte, ça représente combien de personnel ? Aujourd'hui, 6 000 hommes et femmes dans la latte, 5 000 sont d'actives. Et nous avons également, et nous en sommes très heureux, 1 000 réservistes parmi nous. Alors, au cœur de la latte, il y a un concept, l'aérocombat. Pouvez-vous nous le définir ? Alors, la définition de l'aérocombat, c'est l'intégration des hélicoptères dans la manœuvre terrestre en étroite collaboration avec les autres forces de l'armée de terre. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la latte, elle est pleinement intégrée au sein de l'armée de terre avec nos camarades fantassins, cavaliers, artilleurs, sapeurs, tout le monde. Et donc, notre manœuvre, elle est forcément toujours en liaison avec nos camarades de l'armée de terre. On peut avoir une latte qui agit de façon autonome, c'est très rare. Nous opérons, dans la plupart des cas, en étroite liaison avec nos camarades qui sont au sol. Mais nous sommes de l'armée de terre. Notre domaine d'action, c'est entre 0 et 50 mètres sol, pour faire simple. Donc, nous sommes pleinement intégrés dans l'armée de terre. C'est ça, l'aérocombat. Voilà, travailler avec les autres forces de l'armée de terre, en étroite collaboration avec eux. Il est question de quoi ? De 3D ? De 4D ? Il y a... Alors, en fait, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. La latte, c'est l'aviation légère de l'armée de terre. Donc, nous évoluons, effectivement, dans la troisième dimension, dans un domaine qui est proche du sol. Mais notre finalité, c'est au sol. Voilà, donc, si vous voulez, quelques exemples. Nous pouvons, par exemple, appuyer des fantassins qui seraient face à une résistance ennemie. Voilà. Donc, avec nos tigres, par exemple, nous pouvons les appuyer et neutraliser l'adversaire au profit de nos camarades fantassins. Nous pouvons également héliporter des troupes. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous affranchissons des obstacles, les arbres, etc., pour aller plus vite. Mais notre finalité, c'est d'opérer au sol. Nous sommes de l'armée de terre. Pour répondre à ces obligations de l'aérocombat, quelles doivent être les caractéristiques d'un hélicoptère du futur ou d'hélicoptère du futur ? Un hélicoptère du futur, il devra répondre aux besoins du futur. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas une capacité pour le fait d'avoir une capacité. Mais à la base, c'est quel est le besoin opérationnel ? Ce besoin opérationnel peut évoluer. Et en fonction de ce besoin opérationnel, on va faire évoluer la technologie. Avant de vous répondre plus précisément, je voudrais dire que nos hélicoptères, aujourd'hui, sont des hélicoptères qui sont français. Voilà. Donc, nous avons la chance, en France, d'avoir une industrie de l'aéronautique qui est particulièrement performante et qui a cette capacité de nous apporter une souveraineté en termes d'équipement. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut toujours l'avoir en tête. Cet hélicoptère du futur, eh bien, demain, il doit être capable d'être connecté avec le reste, les autres acteurs de l'armée de terre ou les acteurs interarmés, marines nationales ou armées de l'air. J'insiste, l'aéro-combat, c'est travailler en étroite collaboration avec les autres forces de l'armée de terre. Les hélicoptères du futur, ils doivent être connectés. Voilà. Donc, ce travail de connectivité, il est fondamental. Voilà. La connectivité, ça veut dire qu'on va accélérer la boucle du renseignement. C'est-à-dire qu'on va bénéficier, par exemple, d'informations qui nous seront données par d'autres composantes de l'armée de terre. Mais nous allons pouvoir également faire bénéficier les autres composantes de l'armée de terre de ce que nous voyons. Voilà. De notre situation renseignement. La connectivité, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir utiliser nos armes de destruction de façon optimisée. Voilà. En clair, vous avez un ennemi. Eh bien, peut-être qu'une autre composante pourra le traiter plus rapidement que les hélicoptères. Ou vice-versa. Voilà. Donc, cette connectivité, c'est le partage du renseignement et puis l'optimisation de nos capacités de neutralisation de destruction. Donc, en un seul mot, connectivité. Une question qui me vient à l'esprit. On parle d'hélicoptères. Mais lorsque vous pensez hélicoptères, est-ce que vous pensez le système d'armes en même temps ? Oui, je pense qu'il faut être dans cette logique-là. Alors, si vous suivez un petit peu toutes les réflexions sur les évolutions capacitaires, on parle de plus en plus de système d'armes. Quand vous parlez avion du futur, vous êtes sur un système d'armes qui est complet. Quand vous parlez réflexion sur le char du futur, on parle système d'armes. Voilà. Donc, évidemment, l'hélicoptère, c'est le vecteur. Mais aujourd'hui, il faut raisonner en système d'armes. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans cet entretien. L'intégration en lien direct aux hélicoptères des drones, par exemple. Autre question. L'hélicoptère, lorsque vous pensez à l'aéromobilité et l'aérocombat, c'est au niveau du sous-GTIA, au niveau brigade, au niveau division ? Aujourd'hui, les hélicoptères de l'armée de terre, ils sont organisés en deux composantes majeures. Une composante formation, bien évidemment, qui est indispensable. Et puis, une formation de combat, une formation opérationnelle, qui est la brigade d'aérocombat. La brigade d'aérocombat, c'est l'essentiel de nos forces opérationnelles. Elle est composée de trois régiments d'hélicoptères de combat et d'un régiment de soutien aéromobile. Voilà. La maintenance, pour faire simple. Le niveau d'utilisation de la brigade se situe au niveau de la division ou du corps d'armée. Pour autant, l'hélicoptère reste quand même très modulable dans son emploi. Donc, on peut évidemment parfaitement envisager une action d'un hélicoptère à un niveau plus petit. Et par exemple, ce que vous disiez, un sous-GTIA, donc une compagnie d'infanterie, par exemple, ou un escadron de cavalerie. Voilà. Mais le principe, normalement, c'est au niveau divisionnaire ou corps d'armée. Vous qui avez été commandant de l'école de la latte, est-ce que tout ceci entraîne un changement dans la formation et même le rôle du pilote, des servants ou encore de la chaîne technique, la chaîne logistique, etc.? Évidemment, à partir du moment où nos capacités évoluent, il faut que notre formation évolue. Alors, ce que je voudrais souligner, effectivement, vous avez raison de le mentionner, j'étais commandant de l'école de la latte il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, l'école de la latte, elle forme en préparant l'avenir. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son travail, c'est de former nos pilotes, nos maintenanciers, nos contrôleurs de sécurité aérienne, nos préparateurs de mission, tout en préparant l'avenir. Préparant l'avenir, ça veut dire intégrer dans nos outils de formation le recours à la réalité mixte et à l'intelligence artificielle. Donc, ces derniers mois, l'école de la latte a développé un recours à un projet de réalité mixte qui nous permettrait d'avoir un simulateur qui coûterait peu cher, qui serait mobile et qui serait adapté aux nouvelles technologies. On s'adresse aujourd'hui à une population qui est jeune, qui a 20 ans, 25 ans. On a besoin de les former avec les outils qui sont les leurs, qui sont leur quotidien. Donc, ce travail sur la préparation de l'avenir, je pense que c'est très important parce que ça nous permet de rester en phase avec les aspirations de nos jeunes camarades et puis ça nous permet aussi d'intégrer l'arrivée de prochaines capacités. Sur l'intelligence artificielle, il y a une réflexion pour l'intégrer au moment de notre formation initiale. Nous avons aujourd'hui des instructeurs très expérimentés qui sont capables d'adapter leur formation à la pédagogie ou aux difficultés éventuelles de chaque stagiaire. Demain, le but, c'est d'avoir un système d'intelligence artificielle qui va aider l'instructeur à personnaliser la formation. On a un bloc de formation, mais l'instructeur garde une liberté de manœuvre pour faire effort sur telle ou telle compétence indispensable pour chacun de ses stagiaires. Profitons-en. Quel personnel ? Qui cherchez-vous ? On cherche de jeunes Françaises et de jeunes Français motivés par le métier des armes qui ont d'abord envie de servir comme soldats, qui sont ouverts sur le monde. C'est-à-dire qu'ils vont travailler pendant toute leur carrière en liaison avec des fantassins, des cavaliers, des transmetteurs, des gens de la maintenance terrestre. Donc voilà, on a envie d'être soldat, on est ouvert sur les autres composantes. Et puis après, on a envie d'aller vite, parce qu'un hélicoptère, ça va vite. Ça vole à 240, 250 km heure. Donc on a envie d'aller vite. On a envie de réparer, de soutenir, d'assurer la maintenance d'hélicoptères qui sont de belles merveilles technologiques. Ça, c'est pour nos maintenanciers. On est à l'aise dans le monde de la troisième dimension. Ça, c'est pour nos contrôleurs de sécurité aérienne qui font un travail absolument remarquable. Donc en fait, on a une diversité des métiers qui est assez large. Donc pour répondre simplement, vous avez envie d'être soldat, vous êtes ouvert sur le monde, eh bien vous êtes le bienvenu dans la latte. Ouvert sur le monde, ouvert sur le futur, y aura-t-il encore un pilote dans l'hélicoptère ? Quelle place va prendre le drone au combat ? Le drone aujourd'hui, c'est, je pense pour tout le monde, une belle opportunité. Il y a 15 ans, on écrivait déjà dans la latte, on avait des documents de doctrine qui disaient, voilà, il faut développer la coopération avec les drones. Aujourd'hui, il y a un tel bon technologique qu'on peut passer de la doctrine à la mise en œuvre. Une fois de plus, on doit raisonner en deux temps. Nous avons des industriels aujourd'hui particulièrement compétents qui, à l'horizon de 15 ans, 20 ans, vont pouvoir développer des drones avec des capacités de très bon niveau. La question, mais qui est ouverte aujourd'hui, ce sera la soutenabilité en termes de coût. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans 15 ans ou dans 20 ans. Dans l'immédiat, aujourd'hui, il y a des drones qui existent. Je ne sais pas si vous voulez des drones de temps en temps, mais ce qui est très à la mode, c'est le drone FPV, donc le First Personal View, où on est en immersion, où on pilote vraiment son drone. Ça, ce sont des drones aujourd'hui qui existent. Ce sont des drones qui sont sur l'étagère. Nous, notre objectif, c'est de ne pas attendre 15 ans, mais c'est déjà de travailler avec les drones qui existent. Et dans ce cadre-là, on a un régiment, le 3e régiment d'hélicoptères de combat, qui a mené une expérimentation pour faire voler un drone FPV avec un opérateur en soute à l'arrière d'un hélicoptère. Donc, en fait, il y a dans l'ALAT une capacité à s'adapter, à innover, à être ambitieux, qui existe toujours et qu'on entretient. En fait, je le rappelle, en 70 ans, que de chemin parcouru. C'est ce qui nous a caractérisé, ce que je dis souvent en parlant de nos anciens, c'est que si l'ALAT est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que nos anciens regardaient vers l'avenir. Donc, nous, notre mission, c'est de continuer à regarder vers l'avenir. Donc, oui, le drone, on a beaucoup de choses à en faire. Il faut en tirer parti. Il y a déjà des choses qui existent. Le but, ce n'est pas d'attendre le drone idéal qui fera 100% de ce qu'on attend de lui. Mais si on a déjà des drones qui peuvent nous apporter peut-être 2 tiers de ce qu'on attend, il faut saisir cette balle. Donc, on est aujourd'hui dans une démarche ambitieuse et assumée de ce que j'appelle la dronisation de l'aérocombat. Donc, les esprits sont mûrs, nos pilotes sont déjà culturellement prêts à intégrer des drones. On a toujours travaillé avec des drones. C'est-à-dire que quand on était au Sahel ou en Afghanistan, on travaillait déjà avec des drones qui étaient des drones de l'armée de terre ou de l'armée de l'air. Cette coopération, ce n'est pas nouveau pour nous. L'objectif pour nous, c'est de travailler avec nos propres drones. En clair, si demain, à partir d'un hélicoptère, je peux utiliser un drone qui me permet de voir plus loin, de tirer plus loin, éventuellement de faire du leurage, évidemment, il faut que je saisisse cette opportunité. Donc, cette démarche, elle est en cours. C'est la dronisation de l'aérocombat. C'est ici que l'on découvre, pour moi, une nouvelle notion. C'est l'ELA, l'engin lancé par Aéronef. Alors, que sont-ils et quels gains permettent-ils vraiment ? L'engin lancé par Aéronef, si vous voulez un exemple très simple, ça peut être une mission téléopérée. Ça peut être aussi un drone qui va vous permettre de faire de la reconnaissance, qui volera peut-être 10 km, 20 km devant vous. C'est un drone qui va pouvoir leurrer l'ennemi, en attirant son attention sur une zone où vous n'avez pas l'intention d'aller avec vos hélicoptères. Ces drones lancés par Aéronef, ces effets lancés par Aéronef, c'est un concept sur lequel l'industriel travaille. Mais pour faire simple, on peut imaginer que demain, à partir d'un tigre, il y ait un drone qui soit lancé et qui puisse permettre d'assurer l'observation d'une zone à 10 km ou à 20 km de votre tigre, pendant que lui est en train de mener sa mission principale. Donc c'est une capacité, une fois de plus, c'est voir plus loin, détruire plus loin, leurrer éventuellement. C'est ça en fait les effets lancés par Aéronef. Je me pose une question, est-ce que l'utilisation de ces engins lancés par Aéronef, ils ne vont pas être aussi une charge cognitive importante pour les pilotes et les servants ? Alors vous avez parfaitement raison, c'est le sujet majeur. Donc en fait, vous avez deux solutions. Soit vous avez un opérateur de drone qui est en soute de l'Aéronef, il peut être en soute d'un hélicoptère de manœuvre, comme le caïman qu'on a aujourd'hui, ou du futur hélicoptère guépard qu'on aura dans quelques années. Donc là, vous maîtrisez la charge cognitive. Si c'est mis en œuvre ou contrôlé par l'équipage, il y a un sujet effectivement sur la maîtrise de la charge cognitive. Bon là-dessus, les industriels y travaillent. Mais vous pouvez avoir un lien avec le drone à différents niveaux. Vous pouvez vous contenter, entre guillemets, de la recopie d'images collectées par le drone jusqu'au contrôle complet du drone. Et c'est là, en fait, que vous allez faire varier le rapport avec la charge cognitive. Si vous avez une recopie d'images, la charge cognitive peut être considérée comme facilement admissible. Si c'est piloter le drone, c'est plus compliqué. D'où là, également, le travail avec l'intelligence artificielle pour limiter la surcharge cognitive pour l'équipage. On se pose aussi la question sur toujours ces engins lancés par Aéronef. Est-ce que vous avez besoin de nouvelles plateformes pour eux ? Une fois de plus, on est pragmatique. C'est-à-dire qu'on travaille avec les outils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui peut embarquer des opérateurs à l'arrière, dans leur soute. Ce sont nos hélicoptères de manœuvre, principalement les caïmans. Demain, ils ont 5 ans, On va voir un nouvel Aéronef qui s'appelle le guépard. L'hélicoptère interarmé léger qui va équiper l'armée de terre, l'armée de terre et de l'espace et la marine. Et en fait, cet hélicoptère, pour l'armée de terre, il a vocation initialement à remplacer nos hélicoptères gazelles, qui sont des hélicoptères légers de reconnaissance et d'attaque. Ce guépard, en fait, va pouvoir nous apporter plus. Il va être spécialisable. Et en fait, son spectre va pouvoir couvrir une partie de ce que font nos gazelles aujourd'hui, dans le cadre de la reconnaissance et de l'attaque. Mais il pourra avoir également un emploi le rapprochant de l'hélicoptère de manœuvre. Pourquoi pas la mise en place de petites équipes à infiltrer. Des évacuations sanitaires. Et également, avec sa soute, il pourrait accueillir des opérateurs drones, qui pourraient opérer leur drone sans surcharger l'équipage. Donc, il y a encore une place pour l'hélicoptère de manœuvre. Une fois de plus, quel est le besoin d'armée de terre ? Aujourd'hui, nous nous offrons une capacité. Si l'armée de terre a besoin d'hélicopter des troupes, nous offrons cette capacité. Donc, en fait, il ne faut pas raisonner en capacité, mais en besoin. Aussi longtemps que l'armée de terre aura besoin d'héliporter des troupes au sol, des commandos, des fantassins, des sapeurs, des gens du génie, qui vont aller poser des mines, par exemple, pour bloquer un itinéraire. Eh bien, aussi longtemps que ce besoin existe, bien évidemment, il y a une place pour l'hélicoptère de manœuvre. Et je me permets d'ajouter que notre emploi, il n'est pas uniquement tourné vers l'étranger, vers les situations de conflit. On a également un emploi sur le territoire national. Et nos hélicoptères de manœuvre, ils ont cette capacité à intervenir au profit de nos concitoyens. Par exemple, pour les Jeux olympiques 2024, il y avait une composante aéromobile qui était prépositionnée en mesure d'intervenir en fonction du besoin. Et puis, un exemple très récent, dans la vallée d'Aspes, dans les Pyrénées, ça se passe actuellement, ça se passe aujourd'hui, ça a commencé la semaine dernière. On a des hélicoptères de manœuvre du 5e Régiment d'Hélicoptères de combat de Pau, qui participent à la récupération de véhicules et de moyens que les bergers des Pyrénées ont dû abandonner sur place à cause des intempéries et des éboulements. Donc en fait, cette composante hélicoptère de manœuvre, elle est également tournée vers le territoire national. Nos hélicoptères de manœuvre sont intervenus il y a quelques années lors des inondations de la vallée de la Roya, lors d'il y a 13 ans ou 14 ans, quand il y a eu de graves inondations dans la région de Draguignan. Voilà, donc pour répondre simplement, bien évidemment, il y a toujours une place pour l'hélicoptère de manœuvre. Alors, du réel, du bien concret, passons à peut-être quelque chose qui est plus dans les découvertes à venir, c'est le DTA, le Drone Tactique d'Aéro-Combat. Alors, qu'en est-il ? Est-ce qu'on le verra bientôt fonctionner ? Le DTA, le Drone Tactique d'Aéro-Combat, en fait, c'est le stade ultime de la dronisation. Je vous le disais tout à l'heure, dans l'immédiat, on travaille avec ce qui existe. Voilà, ce qui fait plus ou moins, ce qui correspond plus ou moins à notre besoin, mais ça existe déjà. Ce drone tactique d'Aéro-Combat, c'est à l'horizon 20 ans. Qu'est-ce que nos industriels peuvent nous proposer à l'horizon de 20 ans ? Ce drone tactique d'Aéro-Combat, ce n'est pas le remplaçant de l'hélicoptère. C'est, en fait, comme on le dit en anglais, c'est le best friend, c'est un hélier. Voilà, un hélier, merci beaucoup. Et donc, ce drone tactique d'Aéro-Combat, pour moi, il devra être performant, mais au juste niveau. En fait, c'est toujours la problématique du coût. Si vous avez un drone tactique d'Aéro-Combat qui coûte très cher, vous serez obligé de faire des choix en termes de volume. En nous, ce qui nous intéresse, c'est la masse, la masse de manœuvre. Donc, en fait, idéalement, il nous faut des drones tactiques d'Aéro-Combat qui soient performants au juste niveau. Voilà, mais dont le coût soit maîtrisé de façon à ce qu'on puisse en avoir un nombre suffisant. Vous les imaginez, j'ai envie de dire, presque de quelle taille ? C'est-à-dire qu'ils seront plutôt utilisés en essaim ou ça sera vraiment un hélier, deux héliers, on ne sait pas encore pour ça ? En fait, le sujet, c'est quel est son rayon d'action. Voilà. En fait, ce drone tactique d'Aéro-Combat, il doit avoir un rayon d'action qui est comparable à celui des hélicoptères. Donc, il doit pouvoir opérer à 300 km de sa base. Voilà. Et donc, il peut être de type hélicoptère, il peut être aussi en aile fixe, de type avion. Voilà. Nous, une fois de plus, on exprime un besoin. Ce drone tactique d'Aéro-Combat, il doit être capable, pour moi, par exemple, de m'éclairer. Voilà. Pour augmenter la sûreté des hélicoptères. Il doit être capable de leurrer. Voilà. Il doit être capable d'observer. Donc, en clair, c'est nous exprimons un besoin. Après, quelle forme prendra-t-il ? Voilà. On est ouvert à tout. Concernant les essences, ce que vous évoquiez, ça peut être très intéressant comme concept, à partir du moment où vous voulez leurrer un ennemi, leurrer une défense, ou saturer une défense solaire ennemi. Voilà. Tout est possible. Une fois de plus, c'est le rayon d'action, qui doit être compatible avec le besoin de l'armée terre d'opérer dans la profondeur. C'est bien le besoin de l'armée de terre. Et puis, la soutenabilité en termes de coûts. Voilà. Qui reste quand même le sujet majeur. Alors, pour terminer, 2025 est une année salon du Bourget. Que présentera la latte à cette occasion ? Écoutez, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est la présence d'un tigre et d'un caïman, qui sont emblématiques de cette nouvelle génération de la latte, qui pourront donc montrer leur capacité dans le cadre des démonstrations dynamiques. Et puis, évidemment, en permettant au public de venir au contact de la machine et de ses équipages, bien évidemment. Merci, Général Cruzy, pour cette présentation de la latte, de ses missions, de ses personnels, de ses matériels en évolution constante et paré pour les défis de demain. Ne vous faites pas porter pâle, ne soyez pas retort. Écoutez Combat Futur, sur le podcast du CCF, comme vous, à l'écoute de l'avenir et à bientôt. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada